Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon plan diabolique pour arriver à faire 100 000 euros par mois. Oui, vous m'avez bien entendu, 100 000 euros par mois, sans partenaires, sans affiliés, sans gros lancements. Il faut que je vous explique un truc. Moi, je suis sur Internet depuis 2010, j'ai plusieurs blogs et le truc, c'est que j'ai déjà réalisé des gros lancements. Mon plus gros lancement, on avait fait plus de 500 000 euros de vente en deux semaines. Mais le truc, c'est que les gros lancements, ça a du pour, c'est vraiment une super formule, mais ça a du contre. Et moi, ce que je préfère, c'est avoir un système que je peux optimiser. Parce qu'un des problèmes des lancements, c'est que vous faites un lancement par an et si vous vous ratez, c'est mort, vous êtes planté et vous n'avez plus d'argent pour payer les factures les mois suivants. Et le problème, c'est que comme c'est un truc qui intervient une seule fois, on ne peut pas vraiment faire beaucoup plus de tests. Et moi, j'étais frustré par ça. Et ce que je voulais, ce que je préférais, c'était déjà avoir un système qui me permet d'avoir des revenus récurrents, qui me permet d'avoir des revenus tous les mois, sans compter sur le fait que X ou Y mailent pour moi. Et puis surtout, d'avoir un système que je puisse optimiser, sur lequel je peux faire des tests et que je peux optimiser petit à petit. Parce que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important de le comprendre. Quand vous faites un gros lancement par an, grosso modo, vous foncez, vous essayez de faire le maximum. Mais vous ne pouvez pas tester grand-chose parce que ça dure deux semaines et en deux semaines, on n'a pas le temps de tester grand-chose. D'accord ? Donc, l'idée, moi, j'ai commencé à travailler sur le fait de mettre en place des systèmes pour faire des ventes en automatique avec les nouveaux inscrits. J'en ai parlé déjà dans des articles, dans des vidéos. J'ai fait des formations là-dessus. J'avais un système, en fait, que j'avais développé à la base pour rentabiliser le trafic qui venait de la publicité Facebook. Donc, je faisais des publicités sur Facebook, j'ai acheté du trafic et j'ai essayé de le rentabiliser. J'avais mis… Et en fait, j'avais donc créé une séquence de relance par email que j'avais câblée sur ce que j'appelle le trafic organique, c'est-à-dire le trafic gratuit, c'est-à-dire les gens qui me trouvent sur mon blog ou alors sur mes vidéos YouTube. Et en fait, j'ai été scotché par le résultat puisque avec les gens qui venaient de la publicité Facebook, en moyenne, au bout de 15 jours, qui suivaient leur inscription à ma newsletter, je gagnais 2 euros. Et avec les gens qui trouvaient mes blogs ou alors mes vidéos gratuites sur YouTube, en moyenne, je gagnais 2 fois plus, je gagnais 4 euros pour chaque inscrit. Et comme j'avais 1 500 inscrits gratuits par mois, ça me faisait 1 500 fois 4, ça me faisait 6 000 euros de recettes. Alors, l'offre, c'est un petit peu fatigué, on a un petit peu baissé, mais pas beaucoup, on est toujours au-dessus de 3 euros. Mais le truc, c'est que j'ai un plan justement pour arriver à faire 100 000 euros par mois, je vais vous expliquer un petit peu. Aujourd'hui, je suis en train de tester un nouveau système où en fait, quand les gens s'inscrivent au début, avant, je faisais une grosse erreur. On ne peut pas dire que c'est une grosse erreur, mais voilà, le truc, c'est que j'ai réfléchi. En fait, ce que je faisais avant, c'est que les gens s'inscrivaient et je leur proposais d'acheter un produit à 7 euros. C'est vraiment une offre irrésistible et ça marchait. L'objectif, c'était de convertir un maximum d'inscrits à ma newsletter en client. Et ça marchait parce que j'avais 16 % des gens qui s'inscrivaient à ma newsletter qui devenaient clients. Je peux vous dire que les gens qui connaissent le métier savent que c'est très élevé pour vous donner un ordre de grandeur. En général, quand quelqu'un a un business sur Internet et qu'il a une newsletter, il a maximum 10 % des gens qui sont abonnés à sa newsletter, qui sont clients. Donc moi, 15 jours après l'inscription, j'avais 16 % des gens qui devenaient clients. En fait, l'idée, c'était de faire passer un maximum de personnes d'inscrits à la newsletter en client pour leur montrer que je propose des formations de qualité, je suis quelqu'un de sérieux, ce n'est pas une arnaque pour des gens qui me découvrent, qui se demandent « c'est quoi ce truc-là ? » etc. Donc, ça marchait. Il y avait beaucoup de personnes qui devenaient clients. Le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez, j'avais des ventes additionnelles que je proposais, mais au maximum, la personne la plus motivée du monde, qui a entendu mon interview sur France Info, qui a lu mon livre, qui se dit « ce mec-là, c'est génial, c'est ce qu'il me faut pour changer de vie, pour créer mon business sur Internet », la personne la plus motivée au monde, elle pouvait dépenser dans cette séquence maximum 150-170 €. Donc, je me suis dit « mais c'est idiot, tu as des produits à 1 000 € et plus, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu essayes de vendre ces produits chers ». Et en plus, je me suis dit « le mieux », mais c'est un truc que j'y pensais depuis des années, je me disais « il vaut mieux commencer par proposer les produits les plus chers pour filtrer les personnes les plus motivées ». Et après, on peut toujours proposer les produits moins chers aux personnes qui restent. Le problème, c'est qu'on ne vend pas des produits chers comme on vend des produits pas chers. Typiquement, un produit pas cher à 7 €, 47 €, même 97 €, vous faites une vidéo de vente, une page de vente et « roule ma poule », vous allez faire des ventes. Le truc, c'est que quand vous vendez un produit à 500-1000 € et plus, c'est un petit peu plus compliqué. On peut faire des lancements, on peut faire des webinars. Et moi, je teste depuis 4 semaines un système où en fait, je fais un webinar par semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais bon, c'est une fois par semaine, ça me prend 2 heures. C'est agréable d'être en direct avec les gens. Et le truc, c'est qu'avec ce nouveau système, j'ai donc non plus 4 €, mais je suis plutôt à 9 € par inscrit. D'accord ? Donc, vu que j'ai 60 inscriptions par jour, ça me fait à peu près, j'avais calculé, ça fait grosso modo, ça fait 15 000 € par mois, 15-16 000 € par mois. Donc, c'est déjà pas mal. Mais en fait, l'idée, c'est que je vais optimiser ce système. Donc en fait, imaginez, j'arrive à faire 200 inscrits par jour à ma newsletter. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai 60 inscriptions. J'en ai un petit peu plus parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent à d'autres endroits, etc. Donc l'idée, si j'arrive à avoir 200 nouvelles inscriptions par jour et que chacune de ces inscriptions me rapporte 15 €, donc aujourd'hui, elle me rapporte 9 €, donc ça ne paraît pas déconnant. Surtout que quand je vous dis qu'elle me rapporte 9 €, c'est dans les deux semaines qu'ils suivent l'inscription. Après, ce qui se passe, c'est que les gens, ils restent abonnés à ma newsletter et ils peuvent continuer à m'acheter des produits. Et moi, je fais des promotions toutes les semaines sur ma liste. Donc, on peut imaginer, ce n'est pas déconnant, que voilà, en moyenne, les gens me rapportent, chaque inscrit me rapporte 15 €. Donc, si je fais 15 € par inscrit, ce qui est dans l'absolu, ce qui est vraiment énorme, déjà 4 €, ce n'est pas mal, 9 €, c'est génial, 15 €, c'est assez extraordinaire. C'est un truc qui n'est pas facile. Ça, on parle en fait de la Customer Lifetime Value, de la valeur à vie d'un client ou alors d'un abonné, puisque de toute façon, c'est des données qui sont corrélées, puisque j'ai tel nombre de clients, tel nombre d'abonnés, donc on peut calculer les deux chiffres. C'est une donnée qui est difficile à calculer. Aujourd'hui, je n'ai pas les outils en place pour calculer ça. J'ai dans l'idée de développer justement un outil pour calculer ça, qui va me permettre de dire, voilà, les gens qui viennent de telle source de trafic ou alors de telle séquence automatique, depuis que tu l'as mis en place, ils t'ont rapporté tant. Et ça, c'est des indicateurs intéressants, puisque imaginez, ça vous permettrait de dire, voilà, par exemple, tel article de blog, depuis sa création, il m'a rapporté tant d'euros. Donc, c'est assez intéressant, parce que ça va vous permettre de piloter un petit peu votre activité, puisque comme vous savez combien vous rapporte, que ce soit une publicité sur Facebook, que ce soit un article de blog, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit un blog en entier, ça vous permet de mieux piloter votre marketing, puisque si vous savez que le mois dernier, votre chaîne YouTube, elle vous a rapporté, je ne sais pas moi, 2000 euros, vous vous dites, voilà, peut-être ça vaut le coup d'investir, même de déléguer la création de vidéos. On n'est pas obligé de faire ses propres vidéos. Moi, je ne le fais pas, mais je l'ai vu, j'ai vu des chaînes YouTube qui le font, qui délèguent la création des vidéos. On peut se dire, voilà, je vais allouer tant de budget, c'est un investissement, parce que je pense que derrière, je vais avoir plus de vues, donc plus d'inscrits sur ma newsletter, donc plus de ventes, etc. Donc, mon idée, mon projet, c'est d'arriver à faire 200 nouveaux inscrits par jour. C'est ambitieux, ce n'est pas déconnant, et à 15 euros pour chaque inscrit en moyenne, ça fait donc 3 000 euros par jour, fois 30 jours, ça fait donc 90 000 euros par mois. Voilà, donc c'est le défi, c'est ce sur quoi je vais travailler à partir d'aujourd'hui. Je partagerai un petit peu avec vous les résultats. Aujourd'hui, on est sur une base de 15-16 000 euros, ce n'est pas mal. L'idée, c'est quand même de faire x6, et l'avantage, je pense que vous le savez en webmarketing, c'est que justement, on n'a pas besoin de faire x6, il suffit de faire, de multiplier un truc par 50%, d'améliorer de 50%, d'améliorer un truc de 50%, d'améliorer un truc de 50%, et en fait, ça va avoir des effets cumulés. Donc, l'idée, c'est d'augmenter le trafic. Je vais beaucoup investir dans mes vidéos sur YouTube. En fait, je vais faire une vidéo par jour, puisque c'est un très bon moyen de se faire connaître. Je vais investir également pour développer mon trafic organique, c'est-à-dire le trafic sur les blogs, le trafic gratuit. Et je vais également, on va travailler avec mon équipe. J'ai une piste d'amélioration pour augmenter les taux de conversion à la newsletter. En fait, aujourd'hui, avec le trafic actuel que j'ai, j'ai peu d'inscriptions à ma newsletter. Je me suis rendu compte hier, j'ai regardé les stats. C'est assez déprimant. En fait, j'ai entre 1,5 et 2% pour mes deux blogs principaux sur le webmarketing. Je parle développement personnel webmarketing. J'ai entre 1,5% et 2% de taux de conversion à la newsletter de manière globale. C'est-à-dire qu'on parle sur tout le site. C'est-à-dire que sur 100 visiteurs, j'ai entre 1,5 et 2 inscriptions. Et en fait, c'est un résultat qui est très mauvais et j'ai une piste assez puissante pour optimiser ça. J'espère tripler. Donc voilà, l'idée, c'est de jouer un petit peu sur des leviers. C'est d'augmenter le nombre de visiteurs, mais pas seulement. C'est d'augmenter les conversions à la newsletter. Et après, pour chaque inscrit, c'est d'optimiser, c'est-à-dire combien rapporte chaque inscrit. Donc ça, ce dont je vous ai parlé, c'est l'argent qu'on gagne avec les nouveaux inscrits, c'est-à-dire dans les deux semaines, trois semaines, quatre semaines maximum qui suivent leur inscription. Et après, il ne faut pas oublier que moi, je fais des promotions toutes les semaines, ce qui me permet également de générer des revenus. Mais l'idée, c'est d'avoir cette source de revenus. Alors aujourd'hui, je fais des webinars live, donc ça me demande d'être présent, ça me demande deux heures, etc. Bon, ça ne me demande pas énormément que ça, mais ça me demande. L'idée, c'est que je vais tester une version vidéo de vente, une version webinar evergreen, c'est-à-dire avec un enregistrement. Donc voilà, l'idée, c'est de tester pas mal de choses. Et puis encore une fois, de partager ça avec vous. L'avantage, c'est que justement, on a un système qu'on va optimiser. Et l'idée, c'est que plus le temps va passer, plus on va gagner avec chaque inscrit sur la newsletter et plus on va avoir une source de revenus en automatique. Voilà, écoutez, j'espère que c'est clair. Je suis entré dans pas mal de détails. Je sais que ce n'est pas facile. Si vous voulez y voir plus clair, j'ai préparé en fait une checklist, un guide. En fait, c'est une feuille PDF où je récapitule tout mon plan diabolique pour arriver à 100 000 euros par mois. Pour le télécharger, c'est très simple. Tout est expliqué en dessous de cette vidéo. C'est gratuit. Vous allez pouvoir avoir cette feuille PDF sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir analyser en détail le plan étape par étape sur comment je compte faire pour arriver à 100 000 euros par mois de recettes avec mon business. Ça va peut-être vous inspirer pour le vôtre. Et en attendant, vous aurez ce fichier sur votre ordinateur. Vous pouvez y revenir quand vous voulez. Pour le télécharger tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. A très bientôt.